Dans cette vidéo je vais te parler de 5 fois où des pilotes ont littéralement pété les plombs Et à la fin de la vidéo je vais également te raconter mes expériences perso que j'ai pu avoir en course Où là aussi ça a été compliqué de garder mon sang froid Spoiler alert, parfois j'ai pas gardé Je m'appelle Romain Monty, je suis pilote, sur ma chaîne je t'embarque avec moi dans mes aventures en sport automobile Et aujourd'hui je vais te raconter des histoires sur le sport auto En sport automobile les bagarres sont monnaie courante mais généralement c'est sur la piste Dans les voitures que ça se passe, pas en dehors Le sport auto est un milieu très majoritairement masculin avec énormément d'égo et d'adrénaline Chacun pense qu'il est meilleur et doit affronter l'autre pour le prouver On est vraiment sur un concours de... Bon bah t'as compris quoi Forcément ça crée des tensions énormes, surtout qu'avec l'adrénaline, la fatigue, l'excitation, les enjeux C'est compliqué de se raisonner et la passion prend parfois le dessus sur la raison En même temps pour que tu comprennes la sensation, c'est comme ce que tu ressens Lorsque quelqu'un te fait une queue de poisson sur la route ou te grille une priorité volontairement Ça te met la haine hein Et bien rajoute à ça un rythme cardiaque qui est déjà à 150 battements par minute Un casque sur la tête, une concentration extrême et des enjeux qui sont un poil plus importants Que lorsqu'il s'agit d'aller visiter tes beaux-parents et tu obtiens un cocktail explosif Sauf que si tu règles tes comptes par toi-même, au delà de la morale Tu t'exposes à des sanctions disciplinaires dont la perte pure et simple de ta licence Alors il vaut mieux savoir raison garder mais c'est pas toujours simple Et ces 5 pilotes vont te prouver que parfois tu peux complètement dégoupiller Petite pause pour vous parler du partenariat de cette vidéo, Allopneu Allopneu c'est le spécialiste numéro 1 en France de la vente et du montage de pneumatiques Sur le site allopneu.com tu peux choisir parmi 25 000 références Aussi bien du pneu tourisme, utilitaire, 4x4 mais aussi moto, quad, poids lourd ou engin agricole Avec une capacité de stockage de plus de 1,25 million de pneus Et une capacité d'expédition de 30 000 pneus par jour T'es sûr d'avoir tes pneus rapidement et au meilleur prix Pour le montage, soit tu peux choisir de les faire monter directement chez toi Grâce à leur station de montage mobile Ou bien tu peux le faire partout en France dans l'un des 6000 garages partenaires Évidemment tu as toutes tes différentes gammes de pneus Du pneu été, hiver ou cas de saison D'ailleurs avec Allopneu, j'avais testé le nouveau pneu performance d'Hankook Inspiré du sport automobile, le Ventus S1 Evo Z C'est un pneu qui a été développé pour une utilisation mixte 80% route, 20% circuit Et j'avais été surpris du niveau de performance Que ce soit sur sol sec ou sur sol humide Je le répéterai jamais assez Mais le pneu c'est ce qui fait la liaison entre la voiture et le sol Et donc c'est un organe de sécurité très important Je t'invite à vérifier tes pneus Voir s'ils sont encore en bon état C'est à dire s'ils ne sont pas trop vieux, donc trop sec Et que le témoin d'usure n'est pas atteint Si c'est le cas, c'est le bon moment pour les changer Et en ce moment, vu la période, pense également aux pneus hiver Car chaque année, beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués Chez eux ou sur les routes Car on a des pneus qui ne sont pas adaptés aux conditions Je te mets le lien en description Pour trouver toutes tes références pour ta voiture Ton camion, ton quad, ton tracteur, etc. Merci à Allopneu de soutenir la chaîne Retour à la vidéo C'est parti pour 5 moments où des pilotes ont littéralement pété les plombs Ça va péter ! Alors là, on commence directement par du très lourd L'histoire la plus violente que je vais te raconter Et tu vas même te demander comment c'est possible d'en arriver là Tellement que ça va crescendo Nous sommes en 2020 au championnat du monde de kart Sur le tracé italien de l'Onatto Parmi les engagés, on retrouve Luca Corberi Pilote de 23 ans L'italien est un habitué des courses à haut niveau Puisqu'il a déjà été titré en 2012 Devant des pilotes comme George Horsel Ou Lance Stroll par exemple Sauf que cette fois-ci, la course ne va pas se dérouler comme prévu Relégué au milieu de peloton, il se fait sortir par son compatriote Paolo Hippolito Et doit abandonner D'ailleurs, Hippolito sera déclassé à cause de cette manœuvre Sauf que complètement fou de rage Corberi décide de ne pas en rester là Et c'est là que ce fait de course va prendre une tournure toute particulière Corberi sort son carte des protections Le pose sur ses protections Et commence à démonter son pare-choc avant Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Une fois le pare-choc démonté, il le garde en main Et attend sagement en barre de piste que son concurrent repasse Et là, il vise Hippolito En lui jetant le pare-choc sur le kart Bon, il vise un peu aléatoirement le garçon Mais les pilotes de base, pas joueurs de fléchettes Le gars a quand même eu le sang-froid de se dire Je vais démonter mon pare-choc, je vais attendre sur la piste Et le jeter sur lui au prochain tour En pleine course, en pleine finale mondiale, j'en peux plus de ce type Mais l'histoire ne finit pas là Non, 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 il y a encore une suite A la fin de la course, les concurrents rentrent dans ce qu'on appelle le parc fermé C'est là que sont stockées toutes les cartes pour vérifier s'ils sont conformes Et c'est là que Corberi refait son apparition Lucas, il serait temps de te calmer maintenant Hippolito attend sagement son tour pour aller à la pesée Quand Corberi débarque comme une furie En lui sautant dessus et en commençant à le frapper Et là on est quand même un bon quart d'heure après la première action sur piste Donc normalement il avait le temps de se calmer Un autre concurrent essaie de s'interposer pour séparer les deux Et là on pense que ça va s'arrêter Mais attends, attends, c'est pas fini Le père de Corberi arrive à son tour pour remettre une pièce dans la machine En se jetant sur Hippolito Si tu te demandes d'où vient le manque d'éducation du fils Bah là maintenant t'as ta réponse Le père d'Hippolito se mêle également à la cohue Et vient mettre 2-3 mandales bien senties Au père de Corberi et ça se finit en bagarre générale Quand je te disais que cette histoire était folle Mais attends, c'est toujours pas fini Et si je t'apprenais qu'en fait La piste où se déroulait la course appartenait tout simplement à la famille Corberi Oui oui, le père qui est parti mettre des droites au concurrent de son fils C'est bien le propriétaire de la piste Cette histoire ne s'arrêtera donc jamais ? Et bien non, car si le quart est très peu médiatisé Pour le coup ces images ont énormément fait parler dans le milieu Et ont fait le tour du monde Des pilotes de F1 comme Jensen Button ou Philippe Massa Ont même milité pour que Corberi soit banni à vie de toute compétition A la suite de ces événements, Corberi a publié un comique sur Twitter Annonçant qu'il regrettait, qu'il s'excusait Et ne demandait aucune indulgence et qu'il prenait la décision De ne plus jamais prendre part à des compétitions automobiles Bon ça c'est bien, c'est sa parole Mais on va voir qu'elle vaut pas grand chose sa parole Elle vaut pas grand chose car suite à cet incident La Fédération Internationale d'Automobiles a banni Corberi pendant 15 ans Et Corberi a pas trouvé mieux que de faire appel de cette décision Bah alors Lucas je comprends pas Je croyais que tu te bannissais toi-même de toute activité en compétition Bref, son appel a logiquement été rejeté Et il reste aujourd'hui toujours banni La prochaine histoire c'est celle d'un pilote au sans chaud James Hunt, champion du monde de F1 1976 Devant un certain Niki Lauda James Hunt c'était vraiment le playboy par excellence Dans toute sa masculinité C'était habitué de le voir clope et bière à la main Sur les week-ends de course Toujours entouré de jolies filles Est-ce qu'on peut prendre 5 secondes pour imaginer Un pilote actuel de la grille faire la même chose ? Dans la continuité du cliché On l'imagine donc très facilement Également bagarreur Et d'ailleurs c'était le cas Demandé à Ernie Strong Ernie c'est un commissaire de piste bénévole Qui travaillait sur le circuit de Mossport Pendant le grand prix de F1 de 1977 Et bénévole le gars Il va pas regretter Durant la course il assiste à la belle bataille pour la tête Entre la Lotus d'Andretti Et la McLaren de Hunt Andretti devant Hunt Après plus de 60 tours de course Hunt est toujours dans les échappements d'Andretti Le gars en peut plus Il arrive pas à trouver l'ouverture Andretti et Hunt Dominent tellement en tête de course Qu'il rattrape le 3ème Joshun Mass A bord de sa McLaren Mass joue le jeu de l'équipe En faisant exprès de gêner Andretti Pour que son coéquipier Hunt Puisse enfin le doubler Vient le moment où Hunt Va prendre un tour à masse Ce qui doit être une simple formalité Entre coéquipiers Sauf qu'après une incompréhension Les deux se touchent Et Hunt finit sa course dans les barrières Alors qu'il était solide leader Et c'est à ce moment Qu'Arnie entre en scène Il intervient pour aider Hunt Vraisemblablement furieux Et déboussolé Imaginez Le gars a passé 60 tours Sans arriver à passer Puis finalement Lorsqu'il est en tête Et a quasiment course gagnée Il s'accroche bêtement Avec son coéquipier Qui a un tour de retard Sachant qu'en plus Cette saison là Hunt l'avait déjà très mauvaise Parce qu'il avait perdu le championnat Face à son rival de toujours Nicky Loda Donc ce bon vieil Ernie A court pour aider Hunt A ses frères de sa voiture Et à se mettre en sécurité Sauf que sorti de nulle part Hunt va lui mettre Un bon crochet du droit Ce qui aboutit Un TKO De notre Ernie nationale Bon après Hunt Dans un éclair de lucidité Va visiblement réaliser Ce qu'il a fait Et s'excuse auprès d'Ernie En lui disant Désolé vieil homme Pas les meilleures excuses du monde Si tu veux mon avis Sauf que le mal est fait Et qu'Arnie a la bouche en sang Après s'être retrouvé Le cul sur le sol Sans rien comprendre Les journaux de l'époque En font leur gros titre Hunt est condamné A 2000 dollars d'amende Le maximum à l'époque Et Ernie attaque Hunt En justice Et obtient gain de cause Les années passent Et Ernie toujours revanchard Ne pardonnera jamais à Hunt D'ailleurs Y'a pas qu'Ernie qui revanchard Moi aussi je le suis Sur toutes les personnes Qui regardent cette chaîne Sans être abonné Donc si tu veux pas finir Comme Ernie Avec une mandale en pleine poire Il serait temps de t'abonner Merci à tous ceux Qui prendront le temps de le faire Et Ernie Bah c'est pas le seul commissaire Avec lequel Hunt a eu un accro Puisqu'au Grand Prix de Monaco Il s'était déjà bien vénère Contre un commissaire Dans une situation assez similaire Peut-être qu'il n'aimait Tout simplement pas Qu'on s'approche de lui Par derrière Une expérience traumatisante Peut-être La prochaine histoire Est franco-française Assez méconnue Et plutôt récente Nous sommes en 2016 A la montagne Dans le froid de l'Alpe d'Huez Pour la finale Du week-end de course Du Trophée Andros Nos deux protagonistes Sont deux noms du sport automobile Qui ont parlé à certains d'entre vous Avec Panis et També Côté Panis C'est bien Olivier Vainqueur du Grand Prix de Monaco 96 Côté També Ici nous avons le fils de Patrick També Patrick qui était également Double vainqueur en F1 Alors au moment où Romain Gros J'en franchit l'une d'arrivée En vainqueur Quelques dizaines de mètres plus loin També et Panis Sont toujours à la bagarre A l'entame du dernier virage Panis s'appuie sur També Pour s'ouvrir la porte Et le dépasser Ouais les batailles sont rudes Au Trophée Andros Pression de boiserie Sur l'Aloxa Oh là là Oh il plonge Et il est très motivé Oh là où Il y a du contact Mais També ne se laisse pas faire Et vient tasser Panis A la sortie du virage Dans le mur Panis vient éclater sa voiture Et reste sur la paille Et enfin dans la paille L'action est dangereuse Violente Et les spectateurs ont eu chaud Très chaud malgré le froid A la fin de la course Panis vient promptement Dire ses 4 vérités A També De manière diplomatique Enfin quasiment On n'a pas beaucoup plus d'informations Sur cette histoire On n'a pas beaucoup entendu parler Mais par contre Les mandales Elles on les a bien vu fuser Pas sûr que les deux soient copains Aujourd'hui Attention là On s'attaque à une des courses Les plus folles De l'histoire de la F1 Et comme souvent à Spa C'est un déluge complet La rivalité Ferrari-McLaren Fait rage Depuis le début de la saison Pour cette épreuve Les McLaren ont verrouillé La première ligne en qualification Akinen devant Coulthard Schumacher est seulement 4ème Au départ Coulthard fait une erreur Et plante sa McLaren dans le mur Ce qui provoque Le plus gros carambolage De l'histoire de la F1 Avec 13 voitures au tapis En une seule action Un nouveau départ est donné Cette fois c'est Akinen Qui part en tête à queue Mais la course se poursuite Toujours dans des conditions dantesques Plusieurs pilotes partent de nouveau la faute Dont Eddie Irvine A leur 3ème Dans ces conditions de fou Un pilote sort particulièrement du lot C'est Michael Schumacher Avec sa Ferrari Il prend l'avantage sur Damon Hill Au 7ème tour Puis fait la course Seule en tête Il imprègne un gros rythme Et remonte progressivement Sur les retardataires Dont fait partie Coutarde Qui voit la Ferrari rouge De Schumacher grossir dans ses rétros De plus en plus Un peu après la mi-course Enfin il la voit pas vraiment Et c'est ça le problème Jean-Todd Alors team manager De la Scudera Ferrari Prend les devants Et rend visite à Rondon de Nice Son homologue chez McLaren Pour que Coutarde facilite le dépassement Lorsqu'il va se faire prendre un tour Par Schumacher Alors Coutarde ralentit effectivement Pour laisser passer Schumacher Sauf qu'avec la quantité d'eau Et de spray Schumacher ne peut pas voir la McLaren Et vient pulvériser les deux voitures Schumacher entre sur trois roues Obligé d'abandonner Après avoir quasiment course gagnée Il tient Coutarde comme responsable Pour abaisser trop soudainement son rythme Dans une portion rapide Causant une situation dangereuse Et un accident inévitable Privant au passage Schumacher De prendre la tête au championnat du monde Les deux voitures rentrent ensemble au stand Et rapidement Schumacher Encore plein d'adrénaline Débarque comme une furie Dans le stand McLaren Pour en découdre avec Coutarde Schumacher insultant Coutarde Et lui disant qu'il a voulu le tuer Le team Ferrari tente de le retenir Et finalement aussi bien le clan McLaren Que le clan Ferrari Sont obligés de s'interposer Entre les deux pilotes Pour éviter que ça dégénère Et quand tu vois la tête énervée de Schumacher Tu peux effectivement légitimement te demander Ce qui se serait passé Si elle avait pu trouver Coutarde En tête à tête à ce moment là Et pour terminer en beauté L'histoire de cette course folle C'est la petite équipe Jordan Qui va s'imposer pour la première fois Avec l'unique doublé de son histoire Alors on a vu pas mal de clashs Entre des pilotes de F1 Mais c'est très rare d'avoir des clashs Entre des pilotes de F1 modernes Tellement aujourd'hui les comportements sont contrôlés Et les sanctions sont vraiment très très fermes De nos jours un clash en piste Se règle à coup de réclamations des équipes Et d'éclairations interposées dans la presse Plutôt que dans les stands Bon sauf pour Verstappen Nous sommes en 2018 au Brésil En cette fin de saison Le titre est déjà joué C'est Lewis Hamilton Qui est titré devant Sebastian Vettel Un peu plus loin au classement Max Verstappen souhaite terminer la saison Sur une bonne note Il en prend derrière le chemin Puisqu'il fait une course remarquable Pourtant parti cinquième Il remonte ses concurrents un par un Jusqu'à doubler Hamilton Au 18ème tour Prenant la tête de la course Avec sa Red Bull Il domine la course Sauf qu'au 44ème tour Il voit revenir sur lui Esteban Ocon Pourtant à un tour de retard Mais avec des pneumatiques Bien plus performants A ce moment là de la course Ocon prend l'aspiration de Verstappen Freine plus tard Et passe sur l'extérieur Sauf que Verstappen ne se laisse pas dédoubler Résiste à l'intérieur Et vient prendre sa trajectoire Comme si Ocon n'était pas présent Les deux pilotes s'accrochent Ruinant toute chance de victoire Pour Verstappen Les deux voitures peuvent repartir Non pas sans un très joli doigt d'honneur De Max envers Esteban A noter quand même Qu'Ocon a tout à fait le droit De se dédoubler Puisqu'il a plus de rythme Que Verstappen à ce moment là Plutôt que de perdre du temps Derrière Verstappen Vu qu'il va plus vite Il peut tout à fait revenir Dans le tour du leader Et chacun continue sa course tranquillement Et au contraire J'ai jamais compris Pourquoi Verstappen avait défendu Alors qu'il avait déjà la course gagnée Il avait tout à perdre Et rien à gagner Bref Verstappen n'est pas du tout D'accord avec mon avis Ni celui d'Esteban Ocon A la fin de la course Qui termine finalement La deuxième position Max avertit son équipe A la radio Et l'ensemble des millions De téléspectateurs Qui ne vaut mieux pas Qu'il croise Esteban A ce moment là Et finalement Ils se sont bien croisés Là encore à la pesée Comme pour l'histoire de Corberry Décidément cette pesée C'est là où tout se passe Et clairement Verstappen Était là pour provoquer Ocon En le poussant A de multiples reprises Devant des pilotes Qui sont complètement désabusés Et là on s'est dit Que si Ocon n'avait pas réussi A garder son calme Ou que Verstappen Était tombé sur un pilote Un peu plus sanguin On imagine facilement Ce que ça aurait pu donner Suite à ça Verstappen a été condamné Par la FIA A deux jours de service public Pas sûr que ça lui change Quelque chose Je pouvais pas terminer Cette vidéo Sans parler des américains Comment parler des pilotes Qui pètent les plombs Sans évoquer la NASCAR Alors si en Europe C'est très rare Que des pilotes en viennent aux mains Au pays de Long Kossam Ça fait limite partie du folklore Les spectateurs viennent aussi bien Voir des voitures Qui font du bruit Que des crash Que des bagages Mais vraiment des grosses bagarres Avec les mains Les caméras sont bien sûr là Pour tout filmer Et personne n'intervient vraiment Avant la première droite C'est ça le show à l'américaine Et comme je te disais En début de vidéo A titre personnel Ça m'est déjà arrivé De me retrouver à deux doigts De péter un câble La dernière fois C'était en 2022 Quand je me fais percuter Dans la fastlane Juste avant le départ de la course Avec un abandon Avant même le tour de formation Je te promets Qu'il fallait pas trop venir Me parler à ce moment là Toujours en 2022 Un concurrent qui m'agrippe Par la gorge Après m'avoir percuté En essai libre Bon lui je pense qu'il s'en souvient Toujours un petit peu Vu ce que je lui ai dit Après tout ça Aussi en 2015 En Maserati Trophéo Mon rival pour le titre Qui me gêne en qualif Puis qui me sort Au premier tour de la course J'ai été furieux Pendant toute la course Et je suis allé lui dire Ces 4 vérités Dès la fin de la course Et là encore On a dû nous séparer Et des anecdotes comme ça Bah j'en ai pas mal Parce qu'au sein de ma carrière Ça arrive des moments de tension Mais si je m'explique Avec les pilotes J'en viens jamais aux mains Les amis si vous êtes pilote Il faut vous dire Que vous avez toujours plus à perdre Qu'à gagner En souhaitant vous faire justice Vous même Même si je sais que parfois Ça démange Il faut prendre sur soi Et il vaut mieux régler ça Avec les officiels J'espère que cette vidéo t'a plu Dis moi en commentaire Ce que t'en as pensé C'est un format qui est nouveau On teste des choses sur la chaîne Donc dis moi si tu veux revoir Ce genre d'histoire sur la chaîne Dis moi également Si t'as d'autres bagarres en tête Des moments chauds entre pilotes Abonne toi si c'est pas encore fait Mets ton plus beau pouce bleu Et moi je te dis A traiter pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Juanfrance